Côte d'Ivoire Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Meililkone, a échangé avec M. Fassine Silla, l'administrateur du FMI, représentant la Côte d'Ivoire. Merci de rester sur CNN. Breaking News Le vice-président de la République de Côte d'Ivoire, M. Thiemoko Meililkone, s'est entretenu ce mardi 28 février 2023 au Palais de la Présidence de la République avec l'administrateur du Fonds monétaire international pour la Côte d'Ivoire, M. Fassine Silla. M. Fassine Silla a indiqué cette rendue au Palais de la Présidence pour, d'une part, remercier les autorités ivoiriennes de sa désignation par la Côte d'Ivoire et 22 autres pays d'Afrique comme leurs représentants au sein du conseil d'administration du FMI depuis octobre 2022 et, d'autre part, s'entretenir avec le vice-président de la République en prélude à une prochaine mission du FMI en terre ivoirienne. Ma visite s'inscrit sur deux volets. Le premier, c'était de venir remercier mes autorités ivoiriennes de m'avoir choisi comme leur administrateur au conseil d'administration du FMI avec 22 autres pays que je représente. Je ne pouvais pas venir ici sans dire merci aux plus hautes autorités et les remercier de cette confiance. Ça, c'était le premier volet. Le deuxième volet, et ça, ce n'est pas un scoop que je vais annoncer, bientôt la mission du FMI va être là pour faire une négociation avec un nouveau programme du pays. Et il était important qu'avant que cette mission ne démarre, que je vienne briefer mes autorités et qu'on ait des visions communes et qu'on sache qu'est-ce qu'il faut obtenir de cette mission. Il est à noter que le ministre de l'Économie et des Finances, M. Adama Koulibaly, et le directeur de cabinet du vice-président de la République, M. Emmanuel Aoutou Kofi, ont prépare à la rencontre. Merci d'être sur CNN. La télévision Autrement, les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'information afromondiale sur CNN, la télévision Autrement, C-Web Info et Radio Voltage 2.